et j'efface tout ce qui est dans mon fichier ici php et là on va écrire donc notre php ça c'est notre page notre page qui va nous afficher donc le formulaire etc et donc ça va être une page ordinaire et nous allons utiliser dans cette page on va utiliser bootstrap et donc bootstrap je l'ai téléchargé avec npm install bootstrap ça m'a installé bootstrap que j'ai aussi j'ai vu si on en a besoin pour ajouter bootstrap donc ici on met link et on met le chemin c'est notre module slash bootstrap slash list slash css et après dans notre page ici dans body on va utiliser donc un container et ici dans notre container on va mettre un h1 dans lequel on va gérer les clients gestion des clients ctrl s donc si on va voir ça dans le browser donc ça va être pour nous localhost gestion des clients et à partir de là on va ajouter des formulaires etc alors on va se concentrer d'abord au niveau de la base de données par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure et donc pour au niveau de la base de données on va créer un fichier on va l'appeler je sais pas mon modèle par exemple model.php model.php et dans ce fichier là on va gérer tout ce qui a relation avec la base de données donc php point d'interrogation php et là on va créer donc notre connexion pdo comme tout à l'heure on va créer tout à l'heure et donc le driver host deux points localhost point virgule oui égale oui égale localhost point virgule d dp name égal donc pour nous la base de données c'est est b et puis virgule et je passe ici l'utilisateur au root sans mot de passe on peut faire le travail de tout à l'heure ça va marcher alors après donc on va créer des fonctions des fonctions comme ça donc on va créer une fonction ajouter utilisateur pas utilisateur c'est client ajouter client alors qu'est ce qu'on va donner à cette fonction pour ajouter un client donc on doit donner les paramètres donc on a le paramètre c'est le nom du client virgule la ville virgule et le téléphone je vais réduire ça à tel et à l'intérieur de ma fonction on va faire le nécessaire pour ajouter alors souvenez-vous donc ici j'ai déclaré une fonction est ce que j'accède à la variable pdo est ce que à l'intérieur de la fonction j'accède à la variable pdo il faut mettre ici global pdo pour accéder à cette variable deuxième des choses dans toutes les fonctions on va écrire du sql et donc notre sql ici pour ajouter c'est insert into client le nom de la table et on va ajouter donc les valeurs directement donc values je vais changer un peu par rapport à tout à l'heure et on va donner les valeurs alors ici pour l'id on a appelé ça l'id je mets nul et le sgbd va le générer automatiquement et là je vais mettre les points d'interrogation ça veut dire que on devrait préparer notre recette ici si je mets les points d'interrogation ça c'est ça doit être le nom ça ça doit être la ville ça ça doit être le téléphone et après donc ici je fais $pdo prépare et qu'est ce que je prépare je prépare ma requête sql et ici je récupère un objet de type stmt statement je le mets dans la variable stmt à partir de là alors pour insérer donc il suffit maintenant de remplacer les points les points d'interrogation on peut mettre bind value donc pour faire ça c'est stmt bind value et vous faites donc vous donnez l'ordre le numéro d'ordre 1 pour pour le nom virgule la valeur qu'on va passer ici c'est ce que j'ai appelé c'est là le nom qu'on a là donc nom virgule et on peut ajouter le type ici vous faites pdo param alors pdo 2.2.param string c'est ça ? param c'est pas ça ? param string param underscore str c'est deux il s'agit donc ça remplace un entier alors deux et donc ça on le fait autant de fois donc je duplique ça et donc pour le champ 2 ça va être ici la ville dans la ville et pour le champ 3 le point d'interrogation 3 ça va être ici le téléphone que j'ai représenté ici par la variable tel et après ça j'exécute ma requête donc je fais stmt exécute exécute et quand j'exécute ma requête ça me retourne un entier comme on avait tout à part un booléen et si il est true si il est à true ça veut dire que tout s'est bien passé s'il est à force ça veut dire qu'il y a eu un problème donc on a quand même intérêt à retourner ça par la fonction pour savoir est-ce que tout s'est bien passé ou non alors ça c'est pour ajouter donc on va créer aussi une autre fonction on peut au fur et à mesure tester ces fonctions je vais donc créer les autres donc ajouter on va faire ici par exemple supprimer supprimer si on veut supprimer un utilisateur on a besoin de quoi pour le supprimer on a besoin par exemple de son id et la requête qu'on va exécuter ici c'est delete from client where where id égal et là on va mettre encore un point d'interrogation et là j'ai pas besoin de ça et ici l'id pardon ctrl z j'enlève ça et là c'est l'id que je récupère ici c'est ça mais c'est pas un entier c'est pas une chaîne ça va être un entier et là donc ça va me prévenir par rapport aux injections et ce qu'il y a pour update et on a fait des dates donc update donc modifier modifier quand on modifie il faut donner l'identifiant de l'enregistrement qu'on veut modifier et il faut donner les nouvelles valeurs pour le nom la ville et le téléphone et après donc ici ça va être update 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 il n'y a pas de forme update client set set j'ai alors les clauses SQL comme update set where etc je mets ça moi en majuscule c'est juste une convention vous pouvez les mettre en minuscule il n'y a pas de problème donc c'est ici alors nom égal point d'interrogation virgule ville on va changer un peu donc ici on va mettre deux points égal nom d'accord ville égal deux points ville virgule quoi d'autre téléphone téléphone et là le nom que je mets ici ça doit correspondre exactement au nom du champ le nom du champ alors ici c'est téléphone d'accord téléphone alors par contre ce que je mets ici après égal c'est vous qui le définissez mais ça doit correspondre au champ donc je vais mettre ici tel vous pouvez mettre ce que vous voulez et après ici dans bind au lieu de mettre ici le chiffre ici on met le nom du champ donc ici alors bien sûr la requête je ne l'ai pas fini donc il faut le where where $id c'est pas $id whereid égal et donc ici je vais mettre deux points id pour récupérer l'id et là l'intérêt regardez ici je commence par l'id donc ici id et je fais pareil pour les autres donc là c'est le nom nom et ça je supprime et ici c'est str et là c'est nom et je fais pareil pour les autres là c'est ville et là c'est ville et la dernière c'est tell et la variable que je récupère dans l'url c'est tell hein non ça c'est juste ça doit correspondre à ça j'aurais pu l'appeler comme je veux hein mais ça ça doit correspondre au champ dans la base de données d'accord j'exécute ma requête et je retourne ce qu'il s'est passé str ah c'est bon donc ici vous pouvez faire para mais il va vous sortir ça str d'accord si vous utilisez une IDE comme ici non c'est juste vous mettez le nom de on va tester hein il faudrait qu'on teste tout ça si on teste pas c'est pas ce qui va se ici je suis dans le fichier qui s'appelle model.php donc on peut directement appeler la fonction voir ce qu'est-ce qu'elle nous retourne et qu'est-ce qu'elle fait d'accord d'accord donc alors pour faire ce genre de test on peut le faire directement dans la page essai ou on peut créer une page de test donc je crée c'est mieux une page de test je vais appeler ça test.php et c'est cette page qu'on va tester on va appeler avec php donc j'écris php et j'appelle ma fonction tout simplement et donc je sais à quoi m'attendre alors pour appeler ma fonction bien sûr ma fonction se trouve dans modèle il faudrait que j'inclue le fichier ici donc pour l'inclure vous faites require ou bien vous faites include require once ou include once alors je vous conseille toujours require once la différence c'est juste au niveau de la gestion des erreurs entre require et include et require once ça vous permet d'éviter si un fichier fait appel à un fichier B un fichier A fait appel à un fichier B le fichier B inclut un fichier C le fichier C inclut le fichier A vous imaginez ce qu'il va se passer donc vous pouvez tomber dans des boucles etc donc require once ça vous résout tous ces problèmes gratuitement donc ici on va inclure model.php et après on va appeler notre fonction et donc on va faire var temp et on appelle notre fonction la fonction par exemple ajouter on va ajouter on lui a donné donc ici le nom on va ajouter le nom de la fonction et d'ailleurs donc ici quand vous utilisez par exemple php store métier vous voyez que c'est colorier un peu sur colorer ajouter ça veut dire qu'il n'a pas reconnu mais lui il devrait le reconnaître il n'a pas encore reconnu ça donc je ajouter client ajouter client ajouter client voilà et il faut mettre point virgule et on va tester alors on teste ici directement dans terminal et donc je fais php php j'appelle mon fichier test .php et donc boolean trou ça veut dire que tout s'est bien passé si je viens ici je vais avoir mon nouveau client ici Momo qui se trouve à casa qui a le numéro de téléphone alors il a l'ID 3 c'est logique l'ID c'est juste un identifiant ah si donc maintenant on va appeler la fonction modifier on peut faire tous les tests ici dans le même truc je préfère les faire séparément on va faire modifier modifier et donc quand on modifie il faut donner l'ID par rapport à cela donc ici au lieu de Momo on va mettre ici Toto et là on va mettre Rabat et ici on va mettre 1 2 3 4 j'enregistre et là je teste il me dit true et si on vient ici on devrait avoir donc Toto Rabat 1 2 3 4 donc ça s'est bien passé maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on a créé supprimer et donc pour supprimer on va tester supprimer client et il faut lui donner juste l'ID et ctrl s et je le teste il devrait disparaître il y a une erreur alors erreur dans mon fichier test alors supprimer client il manque une parenthèse alors je ne sais pas donc est-ce que ça s'est exécuté ça je ne sais pas exécuter donc je reteste c'est bon donc vous voulez un true et là le client a disparu il nous reste quoi il nous reste afficher un client alors récupérer je reviens à mon modèle donc pour récupérer un client donc on va créer je vais copier quand même donc on va pas je copie ça et donc ici c'est on va dire get client get client et on va donner l'ID je veux récupérer le client ion ID tel et donc ici on va faire une requête select select étoile from million million et là il faut mettre un where where ID égal alors là je vais mettre une interrogation d'accord et là je vais faire encore les choses d'une autre manière au lieu de passer ici utiliser on peut faire ça comme ce qu'on a fait tout à l'heure je peux mettre ici where ID égal ID et là ça va marcher pour ça ici d'accord on peut aussi donc je vais juste pour que vous voyez les différentes variantes il y a plusieurs manières de faire la même chose donc ici je mets where ID égal je mets ici point d'interrogation et ici je ne mets pas bind value mais au lieu de ça je vais passer ici la valeur directement à execute et la valeur que je vais passer ici à execute c'est $ID et je ne sais pas si vous voyez ici il s'agit d'un array vous pouvez écrire ça array 2 comme vous pouvez l'écrire avec la notation littérale c'est à dire en utilisant les crochets et là ça devrait s'exécuter alors ici bien sûr ici c'est pas return ça ici stmt donc quand on va exécuter la requête l'objet pdo statement va contenir le résultat de la requête maintenant pour récupérer le résultat il faut utiliser le fetch qu'on a vu tout à l'heure fetch et donc ici je fais return return $STMT fetch et je fetch alors je lui dis comment je veux que mon objet soit donc c'est pdo de point de point donc on va lui dire asoc c'est fetch asoc je veux un un objet enfin un tableau associatif et on teste et donc on va appeler get client alors j'ai pas de client donc on va d'abord ajouter un client dans nos tests on va ajouter un client donc alors pour ajouter un client donc je fais ajouter client de taux 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 virgule casa virgule 2.5 voilà le client est ajouté quelque chose qui ne va pas ah il manque pour casa oui c'est pour ça qu'il veut voilà donc j'ai ajouté le client et ici je lui dis get client et je lui donne l'id alors je ne sais pas pour l'id donc pour ça déjà on ne voit pas l'exécuter je vais juste exécuter ajouter client ajouter donc ici s'il ajoute le client on devrait le voir ici notre client il n'y a pas de client ajouter c'est donc toto casa son id c'est 4 si je veux récupérer donc ce client alors j'ajoute quand même un autre client donc on va ajouter papa rabat avec un autre numéro j'exécute une deuxième fois et après on va récupérer maintenant alors ça on n'a plus besoin je récupère mon client get client de numéro 4 par exemple numéro 4 et c'est ça qui va m'afficher donc quand je fais le test ici bien vous voyez qu'il me récupère le client ayant l'id 4 qui s'appelle toto et qui est dans la ville casa etc si je veux récupérer l'autre donc il suffit de changer ici le numéro l'id et de mettre l'id 5 et de tester et donc si je teste ici je récupère l'id 5 papa rabat etc maintenant si je veux récupérer tous les enregistrements et bien il nous faut une autre fonction pour ça c'est get all par exemple ctrl c et donc on va appeler ça get all donnez moi tous les clients on aurait pu ajouter on n'a pas besoin de spécifier l'id mais très souvent ici dans get all on va spécifier en général une plage parce que si vous avez 10 000 clients il ne faut pas récupérer les 10 000 clients et donc il faudrait donner deux informations il faut donner où commencer et quelle est la taille de la page combien vous voulez et donc là on va utiliser au niveau de clause SQL on va utiliser la clause limite limite et ça commence à un offset donc il faut donner deux informations l'offset et la taille de la page alors ici donc voilà je n'ai pas besoin d'id donc ici dans mon exécution je fais ça et il n'y a pas de web je récupère tous les clients mais ici au lieu de fetch je fais ici fetch all tout simplement et ça va me retourner tous les clients et donc si j'exécute ça et je lui dis ici alors bien sûr il faudrait que on exécute au niveau du test au niveau du test ici je lui dis get all clients et je donne pas de paramètres et là si j'exécute je dois avoir les deux clients et donc si vous voyez bien donc c'est un array de deux qui contient deux arrays et chaque array il s'agit d'un enregistrement ça c'est le premier enregistrement et ça c'est le deuxième enregistrement donc j'ai les deux enregistrements voilà donc pour mes fonctions c'est bon alors là maintenant donc avec notre modèle mais on peut continuer maintenant travailler dans notre page html mais pour travailler dans notre page html il faudrait bien qu'on s'organise parce qu'on a à faire des opérations et ce que je suggère c'est de créer un fichier intermédiaire qu'on va appeler donc qui va se concentrer sur l'interaction avec l'utilisateur ce fichier donc en général dans le jargon on appelle ça un contrôleur si vous voulez et donc je vais l'appeler contrôleur et vous allez voir à quoi il va servir ce contrôleur contrôleur.php et donc dans mon contrôleur php qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va ici récupérer quelle est la requête de l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut faire ? parce que quand on affiche ici à l'utilisateur un formulaire par exemple un formulaire comme ça ou une page comme ça s'il appuie sur supprimer c'est qu'il veut faire quelque chose s'il appuie sur éditer c'est qu'il veut faire autre chose et bien l'action que veut faire l'utilisateur c'est à ce niveau qu'on va le récupérer ici et pour le récupérer on va demander à l'utilisateur à chaque fois de nous envoyer au niveau de l'url par exemple une variable qui nous désigne qu'est-ce qu'il veut faire et cette variable on va l'appeler action et alors il se peut que l'utilisateur envoie ou n'envoie pas cette variable alors s'il s'agit d'une variable qui est envoyée dans l'url pour la récupérer c'est $ underscore get et donc je suppose que le nom ça va être action je récupère la variable action seulement il se peut qu'elle existe ou elle n'existe pas il s'agit d'une variable ça et donc ici vous n'avez pas le droit en PHP d'utiliser ça si la variable n'existe pas ça doit provoquer une erreur donc alors qu'est-ce qu'on fait ici on fait is set si cette variable existe alors point d'interrogation je prends la valeur et je la mets dans action si elle n'existe par contre si elle n'existe pas je vais mettre juste une chaîne vide quelle est la garantie avec ça pour moi la garantie c'est que action, la variable action va toujours exister soit il est vide ça veut dire que l'utilisateur n'a pas envoyé dans l'url action soit il n'est pas vide alors pour tester ça c'est très simple pour tester ça c'est très simple vous pouvez faire tout simplement echo $ action et je teste ça au niveau du browser donc je reviens on peut faire le test de plusieurs manières mais ici j'ai utilisé $ underscore get ça veut dire que je suis en train d'interagir avec le browser c'est pas comme tout à l'heure quand je faisais PHP et j'exécutais là j'interagis avec le browser et là ici donc mon fichier oui mon fichier donc je l'appelle contrôleur il s'appelle contrôleur.php si je fais ça je vois rien c'est que la variable action est vide alors je change un peu les ici donc on va fichier c'est action égale on va vous voir et donc si je teste ici on va voir action égale well look chaine vide par contre si je fais ici point alors point d'interrogation action égale at et bien je vais avoir action égale at si je vais faire ici action égale delete et bien ici je vais avoir delete et c'est ça je donne au contrôleur qu'est-ce que je veux faire grâce à cette portion d'url alors ici donc au lieu de faire ici echo qu'est-ce qu'on va faire et bien on va utiliser un switch on va switcher en fonction de action et en fonction de la variable action donc case si l'utilisateur envoie at dans action ça veut dire qu'il veut ajouter et donc ici on va mettre un break point virgule et je fais je mets autant de ça donc on va voir at on va voir par exemple del pour supprimer et on va voir edit pour éditer et on va voir update update pour update pour mettre à jour update to save update pour mettre à jour alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire maintenant on va commencer par tester ajouter alors au niveau de ajouter qu'est-ce qu'on va faire on va appeler la fonction ajouter mais pour appeler la fonction ajouter il faut lui donner le nom il faut lui donner la ville il faut lui donner le téléphone mais ça le nom la ville et le téléphone c'est l'utilisateur qui va les envoyer grâce à un formulaire bien donc il faudrait qu'on les récupère à partir d'un formulaire alors on va nous simplifier la vie donc je vais récupérer le nom égal et donc ici dollar je vais récupérer ça de supposé qu'on va utiliser la méthode get dans le formulaire et donc ici get non point-vergure et je récupère les trois ici je récupère la ville la ville la ville et là je récupère le téléphone voilà tel je vais envoyer tel au lieu d'envoyer le téléphone tel je pleure ça veut dire quoi ? ça veut dire que je dois avoir un formulaire dans ma page qui contient trois champs et dans ces champs ils vont avoir le nom nom et l'autre deuxième va avoir le nom ville et l'autre troisième va avoir le nom téléphone quand je récupère ça et bien après je vais appeler ma fonction de tout à l'heure c'était ajouter ajouter client et je lui passe donc ici le nom virgule je lui passe la ville virgule et je lui passe le téléphone d'accord ? mais ajouter client ici il n'est pas connu ici il faudrait qu'on l'acclure parce qu'il se trouve dans le fichier modèle.php donc il faudrait qu'on ajoute ça comme on a fait tout à l'heure c'était required et donc ici modèle.php c'est là où il y a les fonctions ok ? donc à partir de là donc on peut faire la même chose pour delete pour delete qu'est-ce qu'on attend que l'utilisateur nous envoie ? on attend qu'il nous envoie l'id donc l'id alors égal pareil $ underscore il se fait ici il se fait ici qu'il y ait des erreurs donc il faudrait qu'on on fasse d'abord un truc et après on va voir les éventuelles erreurs et on peut les corriger facilement donc je récupère l'id et je vais appeler supprimer client et je lui demande l'id vous voyez que ça devient vraiment très très simple et ici pour l'éditer alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut éditer ? l'utilisateur je me mets dans le truc ici quand l'utilisateur veut éditer il doit appuyer sur le bouton éditer d'accord ? et on va lui afficher dans le formulaire on doit lui afficher les champs les valeurs les anciennes valeurs et il va les modifier et après ici il va appuyer sur enregistrer on va voir comment on va régler ce problème mais l'opération d'édition se fait en deux phases je dis que je veux éditer l'enregistrement tel d'accord ? et je dis et donc cet enregistrement la deuxième opération j'enregistre les modifications alors maintenant la question ici quand on fait éditer et bien il faudrait qu'on récupère exactement comme ici je fais ça je coupe ça il faudrait récupérer l'ID du champ qu'on veut modifier vous êtes d'accord ? quel est l'enregistrement que vous voulez modifier ? c'est grâce à son ID qu'on va le savoir et bien il faut le récupérer je le récupère et je vais le mettre dans une variable que je vais appeler ici client 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 égal c'était get client de $ID c'est ça l'enregistrement que je veux modifier d'accord ? ça va ? mais si l'utilisateur donc voilà je fais ça je laisse ça pour après pour update update l'utilisateur doit récupérer quelque chose comme ça il doit récupérer l'ID il doit appeler la fonction c'était modifier modifier client et il doit lui passer l'ID virgule le nom et après ici dans ce contrôleur, dans tous les cas, à chaque fois que vous passez par le contrôleur, il faut qu'on affiche ce qu'il y a dans la base de données, et bien on va créer une variable ici qu'on va l'appeler clients, et on va mettre ici égale getAllClient, ça va jusque là ? On peut tester ça manuellement, parce que ici j'ai utilisé la méthode get, je peux tester tout ça uniquement avec mon browser, je peux ajouter maintenant, on va tester add, alors comment on va faire pour ajouter un enregistrement ? et bien il suffit de venir vers mon browser ici, et on va faire ici action égale a, et commercial, nom égale, et donc je vais mettre ici un nom b, donc aa, 4a, et commercial, pour séparer ville, égale, ccc, et commercial, et le dernier c'est tel, égale, et je vais mettre 5, 5, 5, 5, 5, je vais rentrer, si je vais vers ma base de données, théoriquement je devrais avoir un enregistrement qui s'est ajouté, le voici. Je n'ai même pas utilisé le, j'ai juste travaillé au niveau du RL, d'accord ? Si je veux supprimer cet enregistrement que je viens d'ajouter, il a pour id 6, d'accord ? Et donc ici, il faudrait qu'on passe ici, et donc dans action, dans action ici, dans action, qu'est-ce qu'on devrait passer ? On va passer d'l, d'l, et id égale 6, et si ce se passe bien, donc on devrait ici, trouver, donc l'enregistrement a été supprimé. Si on veut modifier par exemple l'enregistrement 5, oui ici 5, vous avez ici papa, rabat, on va modifier, ouais papa, rabat, machin. Donc pour modifier ça, je fais quoi ? Au niveau d'action, on va faire ici update, et non pas edit, d'accord ? Donc ici, c'est update, et commercial, et donc l'id c'est 4, et commercial, le nom c'est, je vais mettre ici égal walou, et commercial, la ville égale bébé, et commercial, téléphone égale walou. Et donc si je fais ça, et je reviens vers ma base de données, on va voir que le, j'ai une modification, vous voyez ici j'ai mis walou, ici j'ai mis walou, et j'ai modifié la ville, j'ai mis bébé. Alors moi je fais ça comme ça, comme ça il faut savoir qu'il va falloir faire la validation. On peut faire la validation côté client, mais aussi côté serveur, parce que moi ici, je prends le nom, la ville, et je les ajoute, je ne sais pas est-ce que l'utilisateur les a remplis ou il ne les a pas remplis. Donc il faut qu'on fasse la validation avant ça, d'accord ? Mais il faudrait qu'on la fasse aussi de manière organisée, comme on vient de faire avec ajouter client. Maintenant on passe à l'affichage. Et donc l'affichage, la vue, si vous voulez, la vue c'est ici. Au niveau de ma vue, qu'est-ce qu'on va afficher ici ? On va afficher les clients. On va afficher d'abord un formulaire. Alors déjà pour formulaire, c'est fort. Action, alors qu'est-ce qu'on va mettre ici ? Je laisse pour action, et là je vais mettre tout simplement, je vais mettre la méthode par défaut, comme ça on va l'avoir, parce que nous on a dit, on va utiliser get. Et je vais utiliser une classe bootstrap ici pour mon formulaire, class form inline. Comme ça je vais mettre tous les trucs dans la même ligne. Dans le formulaire, est-ce qu'on a besoin de l'ID ? Formulaire. Dans le formulaire on a besoin juste des autres champs, donc le nom, etc. Alors pour les champs c'est des inputs de type texte, qui ont un name, et le name ici l'important pour le premier c'est le nom. D'accord ? La deuxième chose donc au niveau du champ qui est important ici, on va mettre une classe, comme ça c'est form control. Comme ça il va apparaître correctement au niveau du bootstrap. On peut mettre un placeholder, et donc ici ça c'est le nom. Et c'est bon, donc je fais, puisque je vais en avoir trois, le deuxième c'est la ville. Et le placeholder ici, donc on va mettre ville. Et le troisième c'est le tel, comme j'ai fait au niveau de PHP. Et là j'écris correctement tel et phone. Voilà, téléphone. Et puis on va mettre un bouton pour envoyer notre formulaire. Et donc mon bouton c'est bouton. Et dans mon bouton on va mettre, on va mettre, déjà mon bouton pour bootstrap on va mettre btn, btn success par exemple. Il va être bleu. Et on va mettre ajouter, déjà. Du texte, juste du texte. Control s. On va voir comment ça va s'afficher ça, tout ça. Donc si je reviens à ma page ici. Maintenant on va aller vers index. Voilà. Donc j'ai ici le nom. J'ai ici la ville. J'ai ici le téléphone. Et donc le bouton ajouter. Si je clique sur le bouton ajouter, on devrait voir ici. Point d'interrogation, nom égale, et ville égale et téléphone égale. C'est bien. Alors donc ici ça va nous permettre d'ajouter. Alors ici, est-ce qu'il a ajouté ? Donc ici on n'a pas hâte. Action. Il faudrait qu'on mette action. Alors on ajoute action. On va l'ajouter où ? Alors soit on va mettre un champ hidden. Soit on la met directement dans action. Puisqu'on reste dans la même page. Donc je mets point d'interrogation. Action égale at. Et là, à partir de là, il va ajouter. Donc si je fais ctrl s. Alors là, je vais enlever ça. J'actualise. Et là, on va entrer est b. La ville c'est casa. Et le téléphone c'est n'importe quoi ici. Et je fais ajouter. Si on va vérifier au niveau de notre base de données. Et théoriquement, on devrait trouver un enregistrement qui s'est ajouté. Il n'est pas ajouté. Il y a un problème. Alors on vérifie au niveau de notre URL est-ce que les choses déjà sont bonnes. Donc il n'y a pas d'action ici. Alors donc ici, il faudrait que je l'actualise. Non, non, c'est juste ici. Il n'y a pas d'action. C'est juste ici en général. Il n'y a pas d'action. C'est juste en fonction ? Pas forcément. Donc vous pouvez lui dire ça. Mais ici c'est juste parce que ça en général, on va le faire quand on fait en combinaisant avec post. on va éviter ce problème donc ici on fait ça on reste dans la page d'accord et je vais créer c'est un niveau de type et donc ici name égale action et value égale à la seconde est toujours ça va être à des donc alors ici j'enlève ça j'actualise on va écrire alors donc c'était estp et je fais ajouter on va aller vérifier au niveau de la base de données déjà au niveau de l'url il faut d'abord vérifier au niveau de l'url action égale c'est bon ça action égale ad c'est logique oui oui on n'a pas on n'a pas importé il faut apporter d'accord alors ici même si vous appelez ça comme ça il faut apporter alors qu'est-ce qu'on va apporter et bien donc ici c'est require 11 et donc c'est tout simplement le contrôleur simplement le modèle il est inclus dans le contrôleur donc là ça devrait si j'exécute ça devrait ajouter l'enregistrement voilà estp maintenant on va afficher alors on va afficher les différents enregistrements pour les afficher souvenez-vous que dans modèle et c'est dans pardon dans contrôleur on avait ici en bas client variable client qui contient tous les clients et donc pour afficher tous les clients on va aller vers notre page et on va mettre ça dans un tableau alors je vais mettre ici un br pour revenir à la ligne et je mets table et table je donne la classe table bootstrap table striped table striped et on va mettre un hidden donc th je mets ici l'id et on va afficher donc le nom on afficher on afficher la ville et on afficher le téléphone c'est l'entête et après ça et si on doit faire une boucle sur tous les clients et on afficher chaque client dans une ligne donc pour faire une boucle c'est du php donc j'écris php et on fait une boucle for each il s'agit d'un tableau for each et donc je parcours le tableau clients 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 client clients clients et pour être plus courant et je fais ça directement parce que là je suis en train de travailler dans du html c'est bien de mettre les deux points vous voyez les deux points ça veut dire que je ferme la boucle si vous ne mettez pas les deux points ici vous devez faire ça accolade et après vous faites ça voilà ce qu'on peut faire mais ce n'est pas très lisible php et je fais ici ça et je fais ça d'accord alors je peux montrer un point d'interrogation ici voilà vous êtes d'accord ça c'est ça c'est la fermeture de ça mais si vous avez un if à l'intérieur si vous avez vous allez avoir plein d'ouverture d'accolade fermeture d'accolade et à un moment donné ça va devenir illisible pour éviter ça donc on met au lieu de ça on met deux points et ici on met ici and for each là c'est plus clair je sais que ça c'est la fermeture de for each d'accord et à l'intérieur ici on va créer notre ligne tr et donc notre ligne tr à l'intérieur de laquelle on va avoir un td et dans la td on va afficher donc ici raccourci j'utilise écho ça c'est écho au lieu d'utiliser point d'interrogation php vous faites point d'interrogation égal et donc ici on affiche dollar c est ici je sais pas qu'on avait mis tout à l'heure tableau associatif je vais changer modèle ici on va mettre qui nous retourne des objets c'est mieux alors donc ici comme ça je vais faire ça c'est tirer le jeu au lieu de mettre les crochets c'est un peu lourd les crochets c'est mieux de faire ça et donc ici c'est alors c'est id le champ s'appelle id et je ferme j'affiche la id j'affiche le nom j'affiche la ville et j'affiche le téléphone donc le nom ici c'est nom la ville c'est ville et le téléphone c'est téléphone ici c'est exactement le nom du champ dans la base de données et je fais ctrl s et donc on peut aller tester voir un peu qu'est ce qu'il nous affiche alors je vais enlever ça parce qu'il va continuer à ajouter voilà il m'a affiché les différents champs maintenant si je veux si je veux supprimer un enregistrement bien il faudrait qu'on dit il faudrait qu'on appelle la fonction supprimer et la fonction supprimer vous vous souvenez il a besoin de l'id donc ici il faudrait que quand si je veux supprimer cette ligne il faudrait que je mette ici un bouton et quand je clique sur le bouton il faut que j'envoie l'id alors pour ça donc ici on va ajouter une une autre colonne une autre colonne et cette colonne c'est pour supprimer alors qu'est-ce qu'on va mettre ici pour supprimer on va mettre un lien donc a et le hlf qu'est-ce qu'on va mettre dedans je mets point d'interrogation action égale del point d'interrogation il faut que j'envoie l'id quel id id égal l'id courant parce que ça ça entre dans une boucle et pour récupérer ça c'est du php donc vous faites égal dollar c2 id et je ferme le php alors il faut bien comprendre que cette partie là va s'exécuter sur le serveur et si on vérifie dans le client on va voir juste l'id ici la valeur de cette exécution et pour mon bouton donc alors si on veut que ça apparaisse comme un bouton on va lui donner la classe btn et puisqu'on veut supprimer donc on va mettre btn danger comme ça ça va d'être rouge 1 oui pour modifier c'est la même chose on va mettre édite plutôt mais alors comment mon lien hyper texte ici on va mettre un span et on va lui donner la classe on va utiliser les glyph icons glyph glyph icons glyph icon remove minus moi tirez moi et peut-être même minus ça serait mieux de mettre minute sign je fais ctrl s déjà au niveau visuel qu'est ce que ça va nous donner ça va nous donner le moins ici quand je vais cliquer sur ça et bien ça va lancer alors ça va faire quoi et si on inspecte ici il faut inspecter pour voir le code qui a été généré le code qui a été généré ici vous voyez ici a href action égale del id égale à 4 et pour les autres ça va être différent donc id égale 5 etc parce que ça cette partie il a été exécuté côté serveur je parle de cette partie là ça ça a été exécuté côté serveur et on met juste la valeur qu'on veut supprimer après ça ici pour pour mettre à jour c'est pareil pour mettre à jour et je suis dans la même page on n'a pas chargé alors qu'est ce qui ne va pas à le point d'interrogation oui donc merci et si c'est et commercial c'est pour séparer les donc si j'actualise alors on clique ici là ça supprime voilà ça va continuer à supprimer alors si maintenant pour faire la pour faire la modification donc je duplique ça et qu'est ce qui va changer ici au lieu de ça on va dire edit 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 mc update ah pour et donc alors qu'est ce qu'on va faire quand je clique sur le bouton edit on devrait voir ici dans ce formulaire les champs on va les modifier et après on va ici faire envoyer ou enregistrer etc il faudrait qu'on modifie un peu tout ça alors comment on va faire donc ici je fais edit l'id je sais l'id et donc ici au lieu de minus on va mettre ici je pense ça doit être edit on doit voir edit alors juste au niveau de l'affichage je modifie ici edit donc au niveau de l'affichage si je fais ça vous avez le bouton edit on va enlever danger on va mettre ici bleu on va mettre primaire par exemple c'est ici bouton primaire comme ça ça va devenir bleu voilà et quand on appuie sur edit alors qu'est ce qu'on veut faire maintenant on veut que quand j'appuie sur edit il faudrait que j'affiche ce qu'il y a ici je l'affiche ici alors qu'est ce qu'on fait ici dans le contrôleur dans le contrôleur quand on arrive vers edit qu'est ce qu'on a fait et bien on va récupérer le client dans la variable client donc on a accès à la variable client alors si la variable client contient quelque chose et bien on l'affiche dans le formula non ça c'est client d'accord et en plus de ça il faudrait qu'on définisse la variable client aussi en haut je vais vous dire pourquoi client égal et je vais la définir de manière très stricte donc alors qu'est ce qu'il y a dans le client donc vous avez le champ du client c'est l'id ça correspond à quoi alors je vais mettre ça ne correspond à rien ou si vous voulez il s'agit d'un nombre je vais mettre moins 1 un client qui n'existe pas et donc je mets le nom le nom pardon le nom et le nom correspond à une chaîne vide virgule et je vais mettre la ville la ville et la ville aussi correspond à chaîne vide virgule et on va mettre le téléphone et alors c'est tel on s'en fout tel et ça correspond non c'est téléphone ça doit être téléphone exactement comme dans la base de données téléphone et ici chaîne vide alors pourquoi je fais ça et je lui dis mais ça c'est un c'est un comment dire c'est un tableau associatif ça vous êtes d'accord qu'est ce qu'il contient et bien il contient un objet vide un objet client vide d'accord et ici ça va nous servir donc je vais convertir ça en objet object là je fais du casting je veux que ça soit converti en un objet standard avec les attributs id l'attribut nom l'attribut ville et l'attribut téléphone et ça c'est client alors soit client la variable client si je passe si je passe par edit il va être modifié vous êtes d'accord si je passe par edit il va être modifié et on va mettre le client actuel d'accord si je ne passe pas par edit et bien ça va être ça d'accord alors maintenant quand on appuie sur edit ici on va revenir maintenant à index et on va penser comment utiliser cette variable client au niveau de mon formulaire au niveau de mon formulaire ici et bien si je prends il est où le formulaire ? il est là j'ai ici le nom par exemple le nom et bien je vais ajouter ici value égal et je fais quoi ? je fais égal client id c'est pas id c'est name c'est ça ? non je ne sais pas si vous voyez je ne sais pas si vous voyez c'est pas un tableau c'est juste mon qu'un dollar ici alors c'est où ? c'est là c'est pas un tableau c'est un objet je vous remontre je vous montre ça c'est dans controller client cz le tableau associatif il est transformé en homme d'accord ? alors qu'est-ce que j'ai hier ? donc alors je mets value j'ajoute value et je vais l'ajouter à tous les champs c c j'ajoute ça aussi pour ville on trouve v et là c'est client.vile et j'ajoute ça au téléphone ici il va nous falloir l'ID parce que quand on veut modifier il nous faut l'ID alors ici donc ça c'est le téléphone vous allez comprendre à quoi ça va servir tout ça, donc si je reviens ici et j'actualise vous voyez ici qu'il m'a affiché rabat, rabat, c'est le contenu de si je clique ici il m'affiche kaza, kaza, kaza pourquoi ? je reviens dans le code ici dans le contrôleur quand vous appuyez sur edit sur le bouton éditer et bien on passe par là et qu'est-ce que je mets dans la variable client je mets l'enregistrement qu'on veut modifier d'accord alors maintenant maintenant ici qu'est-ce qu'on a encore à faire ? parce que quand on veut éditer il faudrait qu'on change à deux boutons il ne faut pas que ça soit ajouté il faut que ça soit safe qu'est-ce qu'on doit modifier encore ici ? je reviens vers mon formulaire j'actualise la page ? voilà alors je clique ici sur ça ça va me sélectionner ça je clique sur ça ça me sélectionne ça je sépare les liens je sépare les liens ? ici ? action égale edit ? id égale 5 ah je supprime tout ok je fais ça je fais ça donc ici il n'y a rien pourquoi il n'y a rien ? parce que les clients c'est parce que ce que je définis ici client égale rien j'affiche rien dans non j'affiche rien dans ville et j'affiche rien dans téléphone d'accord ? mais il me manque ici l'id l'id donc il faudrait qu'on ajoute un champ id on va l'ajouter mais il va être masqué on ne va pas l'afficher et donc ça va être un champ hidden comme celui-ci mais le nom du champ ça va être id et sa valeur ça va être quoi ? voilà donc ici je fais php égale et donc ici ça va être dollar dollar client id et je charge php ça veut dire ici qu'est-ce qu'est la valeur possible ? si je suis dans l'édition si je ne suis pas dans l'édition la valeur ça va être moins 1 si je suis dans l'édition ça va être la vraie valeur ici ça va être l'id 5 qui va être dans ce champ caché il nous manque ça encore ici à modifier et encore quand on appuie sur pour le formulaire quand on appuie sur envoyer l'action c'est ça l'action il faut modifier l'action et donc alors la même chose on va faire la même chose que ce qu'on a fait ici pour ça je définis ici par exemple une variable je l'appelle form action par défaut égal on va mettre add c'est la valeur par défaut c'est d'accord mais quand on passe par ici si on passe par là on la modifie et on va mettre form action égal à quoi update vous voyez le truc si je passe par là je la modifie et donc ici il faudrait que j'écrive la valeur le contenu de cette variable et donc le contenu de la variable c'est hp égal dollar form action form underscore action je mets tout simplement la valeur de cette variable alors on va inspecter pour mieux voir les choses si j'actualise ici qu'est-ce que je vais trouver si j'inspecte mon formulaire dans action ici il faudrait que je trouve update alors formulaire le voici dans action pardon oui dans la variable action il faut que je trouve appeler si j'enlève ça et bien dans le formulaire ici dans action il faut que j'ai add au lieu de appeler alors maintenant si vous avez bien compris ça comment on va faire pour modifier ça au lieu de mettre ici ajouter on va mettre éditer en fonction de la valeur en fonction de la valeur de action il y en a des actions où là vous pouvez prendre ça id si l'id est égal à moins 1 ça veut dire je suis dans l'édition donc on va mettre ajouter pas dans l'édition je suis dans l'ajout on va mettre ajouter comment on va faire ça avec du php il suffit de choisir on affiche ou on n'affiche pas donc je vais faire ça de manière éclatée donc ici je fais du php 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 et donc on va faire écho on va faire un test et notre test ça va dire quoi 6 dollars de client .id égale à moins 1 dans ce cas qu'est ce que j'ai et dans ce cas j'ai ajouté d'accord on met ajouter alors ici je continue php else deux points ici modifier et ici je continue php and alors je fais un test si la variable id est égale à moins 1 ça veut dire on va afficher ça sinon on affiche ça et donc si on va tester je suis sûr il y a mieux donc il y a mieux enfin il y a d'autres manières qui sont mieux pour écrire ça donc ici je modifie on modifie ça je vais mettre du 777 je fais modifier ça modifie je je modifie ça je vais mettre rabat au lieu de casa je fais modifier ça va modifier rabat je fais ça supprimer ça supprime je fais ici ajouter photo casa blabla ajouter ça ajoute donc ça fait tout d'accord c'est un peu de temps c'est un peu de temps